Le crocodile, c'est comme ça qu'a été nommé le cerveau reptilien, c'est-à-dire c'est ce cerveau extrêmement archaïque qui fonctionne sur un mode complètement automatisé, c'est-à-dire génétiquement on a tous un cerveau archaïque et qui a comme fonction de prolonger la vie, donc c'est quand même pas rien et ça doit être tellement important que nous n'avons absolument pas le contrôle sur lui. Donc il est situé à la base du crâne, il est commun, il ne doit pas changer une équipe qui gagne, donc il est commun à l'homme, aux mammifères, mais aussi à toutes sortes d'animaux. Et donc ce cerveau crocodile, il est par l'essence directement en lien avec le milieu extérieur et sa fonction c'est de nous faire réagir au travers d'un tout un système sensoriel, de nous faire réagir à l'environnement. Et c'est grâce à lui que nous conservons ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre à la fois physiologique, biologique, et donc il est à l'origine même du fait que nous sommes vivants, nous pouvons nous endormir, nous pouvons rêver au volant, mais si on voit les voyants rouges des voitures devant immédiatement, notre attention va être captée par un possible danger, et que cette fonction reptilienne, c'est comme ça que les neuroanatomistes l'ont nommé, le cerveau reptilien, donc ça dit à quel point ça date, et bien nous sommes en permanence en prise avec la réalité, la réalité matérielle, la réalité qui nous entoure, mais aussi la réalité de notre propre corps, et donc systématiquement ce cerveau reptilien tend à équilibrer et à apporter un équilibre par rapport aux événements qui arrivent à nous et qui sont susceptibles de nous déstabiliser, parce qu'on l'est forcément, et donc c'est vraiment le lieu originel de l'émotion. On s'imagine que l'émotion naît de pensée, de conscience, pas du tout, l'émotion naît d'un cerveau archaïque sur lequel nous n'avons pas le contrôle, et qui nous fait être de fait, et c'est Henri Laborie qui avait cette formule absolument parfaite, qui disait la finalité d'un être c'est être, et grâce au cerveau reptilien, grâce au crocodile, nous sommes d'abord, avant d'être des êtres qui pensons, qui sommes intelligents, etc. Et donc ces émotions qui naissent vraiment de l'archaïsme, elles déclenchent, elles qui sont à l'origine de réactions dites émotionnelles, avec ces émotions que nous nommons la peur, la colère, la tristesse, la joie, on ajoute quelquefois aussi la surprise et le dégoût, donc tout ça naît vraiment de cet espace neuronal du cerveau archaïque, et avec lui naissent aussi les démarrages des réactions comportementales, que sont la fuite, l'évitement, que sont la lutte, l'agressivité, que sont le repli sur soi, l'inhibition, lorsque nous sommes au contraire tétanisés, ou alors l'exaltation à travers la joie. Et donc on voit bien que l'émotion reptilienne est à l'origine de tout un ensemble de comportements qui vont plus ou moins s'installer dans le temps, mais qui naissent véritablement d'un espace du cerveau qui, encore une fois, échappe à la conscience et au contrôle et à la maîtrise. C'est pour ça que cette idée sur laquelle nous aurions à gérer nos émotions n'est biologiquement pas juste. Nous pouvons prendre conscience de ce qui s'anime à l'intérieur de soi et qui naît de ce cerveau archaïque, mais nous n'avons pas le contrôle de son déclenchement. Et même si pouvons-nous dire que c'est complètement idiot de réagir en sursautant, en criant, en pleurant, etc., le corps, lui, il nous donne cette indication via ce cerveau reptilien qui est vraiment au cœur de notre existence. La construction de la logique émotionnelle, en fait, la logique émotionnelle, c'est une cartographie, c'est une modélisation, c'est une cartographie qui permet, en ralentissant vraiment l'observation de ce processus émotionnel, ça permet d'avoir une meilleure connaissance de son propre fonctionnement, une sorte de boussole, et on devient conscient de sa propre boussole intérieure. Donc c'est très important parce que lorsque nous ne sommes pas attentionnés et conscients et donc responsables de notre propre boussole émotionnelle, la tentation est forte de la projeter sur les autres, d'en attendre quelque chose, etc. Et donc la logique émotionnelle, avec cette cartographie qui permet de voir que l'émotion, c'est comme une valse à quatre temps, ça commence déjà par ce qu'on perçoit, c'est suivi de ce que ça nous fait à l'intérieur, et puis c'est suivi de ce qu'on fait à l'extérieur, comme réaction, et tout ça pour rétablir un besoin biologique d'existence, d'être. Et donc mieux nous avons conscience, mieux nous avons connaissance, et c'est vraiment connaissance au sens littéral, c'est-à-dire mieux nous naissons à nous-mêmes avec cette attention-là, plus nous développons une posture de responsabilité, plus nous pouvons nous aligner sur ce que nous sommes et donc qui nous sommes, et donc plus nous pouvons entrer en rapport avec notre environnement de façon saine, le plus sain et le plus juste possible, et donc la connaissance de cette cartographie intérieure, qui n'est pas une cartographie fixée, mais qui est une cartographie en constant mouvement et en constant renouvellement, ce qui est une bonne nouvelle, nous pouvons comme ça petit à petit acquérir ce qu'on appelle le sens de la responsabilité, et le fait de pouvoir rencontrer un environnement, rencontrer les autres qui sont eux-mêmes porteurs de leur propre carte, leur propre cartographie intérieure, nous pouvons les rencontrer d'humain à humain, adulte à adulte, parce que chacun va être porteur de cette responsabilité, de ce sens, de ce que c'est pour lui qu'être vivant, dans l'environnement qui est le sien, et nous ne pouvons pas échapper au système reptilien, ce que nous pouvons faire vis-à-vis de nous-mêmes, c'est de nous réconcilier, c'est d'apprivoiser notre propre système, parce que nous constatons que plus nous le nions, ça s'appelle le déni, plus nous luttons contre, dans une sorte d'auto-agressivité, vous êtes soi-même, ou plus nous le subissons comme le seul moyen d'exister, plus notre rapport aux autres est stressé, est tendu et crispé vers une attente ou vers une projection, et à ce moment-là, la relation n'est plus juste. Donc c'est vraiment important de s'accorder à soi-même un temps d'accord, un temps de réconciliation, un temps d'attention, un temps de bienveillance aussi, parce que nous sommes d'abord ça, et il n'y a pas à le juger, il y a à le reconnaître, il y a à l'apprécier, il n'y a pas à le subir, mais c'est vraiment l'image d'apprivoisement, et donc apprivoiser son crocodile est une bonne piste, sachant que dans la nature, il paraît que c'est le seul animal qu'on n'arrive pas à apprivoiser. Voilà, donc ça c'est dit, mais ce n'est pas un vrai, il nous invite à exister avec les autres évidemment, et nous pouvons apprivoiser quand même ces mécanismes-là, en les reconnaissant comme étant à la source de notre vitalité, et aussi en nous invitant, en nous réconciliant avec, à être responsables de qui nous sommes. Vis-à-vis des autres, au niveau reptilien, les autres ne sont pas simplement des autres, ils sont potentiellement des êtres, des corps qui peuvent faire réagir effectivement le reptilien. Donc déjà, quand on est un peu plus aligné chez soi, les autres peuvent redevenir des autres avec leur propre système, etc. Et dans la relation aux autres, cette connaissance de la cartographie de la logique émotionnelle permet déjà une toute première chose, c'est d'entendre que l'autre a son propre système reptilien, et donc quand on dit ne pas prendre pour soi ce que dit l'autre, c'est ça que ça offre, c'est-à-dire que plus on est en accord avec son propre fonctionnement émotionnel, plus on peut l'accorder à l'autre et voir que quand l'autre réagit, cherchait à imposer, se défile, nie, etc., on va entendre que l'autre, quelque part, il est animé par sa propre émotivité et donc ne pas prendre pour nous ce qui appartient à l'autre. Et donc respecter cette distinction entre moi, mon alignement, ma logique, etc., que je peux assumer, et l'autre qui visiblement assume ou pas d'ailleurs la sienne, mais je peux déjà reconnaître que c'est la mienne. Et donc ce que ça offre, cette logique émotionnelle, ce que ça offre dans la négociation, dans l'échange ou dans la prise de décision, c'est de favoriser une parole qui soit fondée sur son expérience et qui ne soit pas une parole qui soit donnée à l'autre pour que l'autre comprenne, entendre, valide, reconnaisse ou je ne sais quoi, ou se taise. Et donc du coup, on peut enfin avoir des paroles qui sont ancrées sur l'expérience de chacun et à partir de quel nous allons pouvoir élaborer un débat, un sujet. Voilà, donc ça rend beaucoup plus adulte, cette logique émotionnelle, dans les échanges entre les personnes. Et lorsque l'autre reste imprégné, on va dire, de son système reptilien et ne voit pas comment son émotion vient teinter, au moins celui qui est aligné dans sa propre logique émotionnelle va beaucoup plus argumenter à partir de sa propre expérience plutôt qu'à partir d'un tu pourrais, tu devrais, tu ne vois pas que, etc. Et donc du coup, la négociation devient teinté, on va dire, justement de ce respect qui consiste à écouter l'autre dans sa propre logique parce que moi-même, je suis déjà mieux alignée dans la mienne. Voilà, donc cette connaissance de la cartographie, non seulement ça nous permet de nous distinguer les uns des autres et donc de pouvoir garantir une sorte de distance, ce qu'on appelle le recul, absolument fondamental, ne pas prendre sur soi ce qui ne nous appartient pas, ne pas projeter sur l'autre ce qui ne lui appartient pas et de développer cette habitude de parler à partir de l'expérience qui est la nôtre et de pouvoir en témoigner. Donc il s'agit beaucoup plus d'être en témoignage de notre propre expérience, de nos compétences, de notre savoir-faire, de notre vision, mais vraiment la porter comme étant la nôtre pour pouvoir la donner à entendre et du coup se mettre à l'écoute de celle de l'autre. Donc dans la négociation, l'usage de la logique émotionnelle, soit quand on est soit tout seul, évidemment c'est encore mieux quand l'autre est là aussi porteur de la sienne, permet vraiment, au sens premier du terme, des échanges et faute de quoi, ce ne sont plus des échanges, ce sont des attentes et des projections les uns sur les autres et qui privent la négociation de l'intelligence et du potentiel de chacun à commencer par le potentiel de l'émotion qui favorise évidemment des compétences absolument fondamentales dans les échanges entre êtres humains. Donc, vive le crocodile dès lors que chacun peut l'apprivoiser et entendre que l'émotion parle de soi pour soi, jamais pour les autres. de l'émotion parle de soi pour soi, de l'émotion parle de soi pour soi, de l'émotion parle de soi pour soi,